En un demi-siècle, le trafic aérien était multiplié par dix. Et le nombre de passagers passait de 300 millions à 4 milliards par an. Chaque jour dans le monde, quelques 11 millions de voyageurs prennent l'avion, a priori en toute sécurité. Nous allons décrypter les principales menaces pesant sur l'aviation moderne et étudier les ripostes. Nous allons vous expliquer comment, tirant les leçons de chaque accident, l'industrie aéronautique réussit à faire de l'aviation une des activités humaines les plus sûres. Pourtant, les menaces sont nombreuses et le feu reste aujourd'hui encore le pire ennemi à bord d'un avion. En altitude, dans un espace confiné et pressurisé, le moindre début d'incendie peut avoir des conséquences désastreuses. Le feu est l'ennemi numéro un de l'aérien. C'est une situation d'extrême urgence. On a en gros 20 minutes devant nous pour poser l'avion. Au-delà, on risque d'être à la destruction totale. Depuis 1970, 27 avions de ligne se sont écrasés dans le monde à la suite d'un incendie immétrisable. A travers plusieurs histoires, nous allons vous raconter comment le feu, la plus grande découverte de l'humanité, demeure le principal danger pour l'aviation, la plus belle invention du génie humain. Ce qui est dangereux, c'est cette notion d'espace limité de confinement. Toutes les 6 secondes, vous avez le feu qui double en intensité. Il y a un énorme risque potentiel pour l'avion. A bord d'un avion, le feu a souvent pour origine un court-circuit électrique. C'est le premier risque d'incendie, car derrière les panneaux et sous les planchers courent le long du fuselage des centaines de kilomètres de câbles. Ils sont évidemment isolés, protégés et régulièrement entretenus, car la moindre étincelle d'origine électrique peut avoir des conséquences catastrophiques. Le danger du feu, c'est le danger le plus important. Pour un pilote, c'est ce qui peut arriver de pire, en fait, quand on est en vol. La propagation de vitesse d'un feu dans une cabine peut aller jusqu'à aux alentours de 45 à 50 kilomètres. Nous sommes le 2 septembre 1998. Ce jour-là, le vol Swissair 111 à destination de Genève est victime d'un court-circuit électrique. 53 minutes après son décollage de New York, une odeur de brûlée et une fumée légère envahissent le cockpit. Tu ne sens pas quelque chose ? Si, qu'est-ce que c'est ? C'est un défaut au niveau de l'avion, ou c'est un feu qui était derrière une cloison, qui a progressé avec un dégagement de fumée. Et la difficulté, c'est de localiser le feu à ce moment-là. Et pour les pilotes de Swissair, l'origine du foyer est un mystère total. En fait, ils ne le savent pas, mais le feu est tout prêt. Juste derrière eux, dans l'armoire électrique, où des câbles commencent à se consumer. Avec ce départ de feu électrique, on a une propagation de l'incendie qui se fait à travers les matériaux d'isolation, et sans qu'on perçoive, sans qu'on détecte que tout ça est en train de chauffer, de brûler tout doucement, etc. Les pilotes sentent la fumée. Ils savent qu'un foyer s'est déclenché quelque part. Mais ils sont incapables d'identifier son lieu d'origine, pourtant situé juste à quelques mètres d'eux. Et en plus, cette fumée va être par la climatisation de l'avion, c'est le conditionnement d'air. Une odeur qu'on va percevoir à l'arrière de l'avion, peut-être que la cause est à la ventre. À 11 000 mètres d'altitude au-dessus de l'océan, la réaction de l'équipage est immédiate. Il faut se poser de toute urgence. Le commandant prévient tout de suite le contrôle aérien. « Suisse R11, déclarons panne, panne, panne. On a de la fumée dans le cockpit. Demandons déroutement immédiat vers Boston. » « Dès qu'on sait qu'il y a un risque de départ de feu, on va tout de suite penser à un déroutement. On envoie un MEDEB pour dire au contrôle « On est en situation de détresse. Il faut qu'on puisse aller partout. » « Donc eux, ils vont gérer les avions aux alentours. Ils vont les dérouter, leur donner des capes à suivre différents d'une autre, pour qu'on puisse être tranquille, pour pouvoir évoluer dans l'espace aérien de manière libre. » Une fois le contrôle averti, l'équipage déroule alors la checklist incendie. L'objectif est d'engager dans le bon ordre toutes les actions de lutte contre le feu. « S'il y a de la fumée, évidemment, qui arrive en cabine, on va s'équiper avec nos masques, pour pouvoir respirer et poursuivre le vol normalement. On coupe toute l'électricité à bord. » « Alimentation cabine coupée. Alimentation cabine coupée. » « Mesdames et messieurs, l'éclairage a été momentanément coupé dans la cabine. Veuillez garder votre calme. Nos hôtesses vont passer parmi vous avec des langues électriques pour préparer l'atterrissage. » Tous les ans, les membres d'équipage de cabine ont une semaine de recyclage au sol, où on a carrément des simulateurs de cabine. Ce sont des maquettes d'avions grandeur réelle. Il y a donc des simulations de feu qui sont faites à différents endroits de la cabine. On apprend à circuler carrément dans un univers totalement opaque, avec ces fameuses protections respiratoires. Tous les ans, nous repassons ces exercices. Et si on ne réussit pas à l'exercice, on ne repart pas en vol. C'est-à-dire que tant qu'on est en situation d'échec, on repart en stage, on refait la formation et on se remet à niveau tous les ans. À bord du vol suissaire, l'équipage était parfaitement formé et a appliqué les procédures à la lettre. Malheureusement, en moins d'un quart d'heure, cela n'a pas empêché l'incendie de se propager au cockpit et de détruire les commandes de vol électriques. « Cette fois, ça brûle ! » rendant l'avion incontrôlable. « 8h11, il faut qu'on se fonce tout de suite ! » « Les matériaux d'isolation ont été contaminés sur une grande surface. On n'a toujours pas détecté l'origine du feu. Donc on ne peut pas combattre efficacement ce feu. » 20 minutes après la première odeur de brûlée, le gros OM-D-11 n'est plus qu'une masse de 160 tonnes en perdition dans les airs, avant de percuter l'océan au large de la Nouvelle-Écosse. Bilan, 229 victimes. L'enquête va durer 4 ans, coûter 40 millions de dollars et permettre de remonter à la surface 98% des débris. Une fois l'avion reconstitué tel un puzzle géant, le mystère est élucidé. Le feu est lié à une surchauffe des câbles d'alimentation, des écrans vidéo des passagers de la classe affaire. « La première chose, c'est de dire que ces câblages électriques du système de divertissement, il faut qu'on les vérifie périodiquement. On fait énormément de visites périodiques sur des avions. Un avion de ligne, tous les 10 ans, va subir des grandes visites où il sera complètement déshabillé, où on regardera tout. On a rajouté à ces processus des questions d'inspection périodique sur le problème des câblages électriques lorsqu'il y a suspicion de vieillissement de ces câblages. Mais au-delà des câbles, l'enquête désigne un des principaux coupables, le PCB, un produit dérivé du polyester. C'est ce matériau qui a permis la propagation rapide du feu. Cette fibre synthétique était à l'époque utilisée dans la composition des matelas isolants situés entre le fuselage et les panneaux de la cabine pour protéger du froid et du bruit. Suite à cet accident, l'aviation civile américaine a interdit le PCB à bord de tous les avions de ligne. La difficulté qu'on a eue, c'est sur le mode de combustion de ces matériaux. Il faut plutôt imaginer un peu une propagation, comme on peut voir quand on fait brûler du papier d'Arménie ou quelque chose comme ça, une propagation qui se fait sans flammes et relativement discrètement, mais qui prend des proportions telles que quand c'est détecté, c'est trop tard. A l'époque de l'accident, en 1998, plus de 1200 appareils étaient équipés de matelas en PCB. Sept ans plus tard, en 2005, ce matériau est interdit de vol dans le monde entier. Et dorénavant, les matelas d'isolation sont capables de résister à ce type d'incendie très pervers car dissimulé derrière les cloisons. Mais le feu n'est pas qu'affaire de court-circuit ou de combustion lente. Il peut être également le fruit de l'action volontaire ou involontaire d'un simple voyageur. Pour les équipages, en termes de sécurité, la détection de la moindre anomalie est une priorité absolue, à commencer par la traque à la cigarette clandestine. Dès qu'on a suspecté quelqu'un qui aurait envie de fumer ou qui est un gros fumeur, on le sent, l'odeur. Pour nous, c'est des indices qui font qu'on doit déjà éveiller notre conscience du risque. Dans les endroits qui sont non surveillés, on a des alarmes, comme dans les toilettes, par exemple. Si un passager, et ça m'est arrivé plusieurs fois, on a une alarme qui va sonner au cockpit parce qu'on a un passager qui a fumé dans les toilettes et pas de chance, il y avait un détecteur. En 1973, les détecteurs de fumée n'existaient pas dans les toilettes. Ils auraient pourtant pu éviter une catastrophe le 11 juillet quand un Boeing 707 brésilien s'écrase à 5 km des pistes d'Orly. L'hypothèse la plus vraisemblable de l'accident de ce vol est un départ de feu dans les toilettes lié fort probablement à un méco de cigarette mal éteint dans la poubelle des toilettes. Ce feu a provoqué énormément de fumée dans l'avion et l'appareil s'est posé en emergency, en définitive, s'est craché dans un champ à proximité d'Orly. Ils étaient quasiment arrivés à Orly. Alors, à la suite de ça, on a pris des mesures pour dire que les poubelles doivent être résistantes au feu. Et puis, deuxième précaution, on va interdire de fumer dans les toilettes. Troisième précaution, parce qu'on ne se fait pas d'illusion, c'est pas parce qu'on a interdit de fumer et que personne ne va fumer. Pour ce qui concerne les poubelles des toilettes, on va imposer la présence d'un détecteur de fumée et on a imposé également un système d'auto-extinction. Alors, c'est une sorte de mini-extincteur qui est avec un petit tuyau qui est bouché avec un élément de cire. C'est-à-dire que s'il y a des flammes, ça fait fondre cet élément et l'extincteur se vide dans la poubelle. Et ça éteint le feu. Aux Etats-Unis, l'interdiction de fumer en avion date de 1990. Air France a définitivement banni les cigarettes à bord en 2000. Détecteur de fumée, formation des équipages, matériaux et revêtements renforcés, depuis 40 ans, constructeurs et compagnie ont multiplié les parades pour lutter contre le feu. Mais ce terrible ennemi, aujourd'hui, s'est trouvé à un nouvel allié. Discret et puissant, les batteries lithium-ion. Le lithium, c'est un métal qui a la propriété d'avoir des réactions électrochimiques fortes. Alors l'intérêt pour les piles, c'est qu'il permet d'avoir pas mal d'énergie dans un espace très limité. La contrepartie de ça, c'est que ce sont des piles qui sont vulnérables au point de vue de ce qu'on appelle l'emballement thermique. Et cet emballement thermique fait que ça va déclencher un feu. Et il y a eu de nombreux feux. Et on a beaucoup de difficulté à les arrêter parce qu'en fait, ce sont des feux qui n'ont pas besoin d'oxygène pour être alimentés contrairement à un feu habituel. Ce type de feu est un ennemi foudroyant qui, en quelques minutes, peut mettre en péril les avions les plus robustes. Nous sommes à Dubaï le 3 septembre 2010. Une vingtaine de minutes après le décollage, un Boeing 747 Cargo s'embrase en plein vol. Le pont principal à vendre. Sa cargaison, des dizaines de milliers de piles au lithium. Ce sont des feux qui peuvent atteindre des températures extrêmement élevées, plus de 1000 degrés. Et on sait que les coques des avions qui sont à base d'aluminium, elles résistent à 1000 degrés. Et quand on atteint 1200 degrés, vous avez la structure de l'avion qui va brûler. Et quand on a certifié les avions, c'est-à-dire quand on a mis des normes de construction des avions, à l'époque, on ne pensait pas aux feux des batteries lithium. « Il me faut une descente d'urgence. Ici, UPS 6. Feu. » « UPS 6, descendez au niveau de vol 270. » Déclenché sur le pont supérieur, l'incendie s'intensifie rapidement et dépasse les 1000 degrés. Les fumées toxiques envahissent le cockpit. Les flammes dévorent les câblages et détruisent les commandes électriques de vol. « Je ne contrôle pas l'avion. » « Quoi ? » « Je ne contrôle pas le tangage. » « Les transports de quantité de batteries au lithium, des fois, en zone cargo, est un danger très important. Quand ça s'est déclenché en soute, je ne vais pas dire que c'est déjà trop tard quand ça arrive en cabine, mais que ça s'est déjà emballé. Et donc, on a encore moins de temps pour réagir que si c'était un feu qui s'était déclenché en cabine. » Faute de pouvoir maîtriser l'incendie, 52 minutes après son décollage, le jumbo jet s'écrase en plein désert de Dubaï. « Le vol UPS, plus qu'une prise de conscience, a marqué un tournant. On a tiré énormément d'enseignements de ce vol-là et donc, beaucoup d'évolutions réglementaires, beaucoup de travaux de laboratoire pour bien comprendre ce qui s'était passé et pour améliorer l'ensemble des protections. » Suite à cet accident, plusieurs mesures ont été imposées aux compagnies aériennes de fret. Renforcement des revêtements de protection anti-incendie dans les soutes, « Installation d'extincteurs plus puissants et augmentation de la résistance au feu des containers qui dorénavant doivent supporter 650 degrés durant au moins 4 heures. » « Attention au conditionnement, attention à la quantité et attention aux containers dans lesquels on les met. On travaille par exemple actuellement sur des containers qui contiendraient une partie de gel qui en cas d'échauffement ou de départ de fumée automatiquement viendraient éteindre dans le container lui-même. Donc oui, il y a un travail permanent pour améliorer la sécurité, y compris sur ces questions de protection vis-à-vis de marchandises dangereuses. » L'emballement thermique des batteries lithium-ion est donc potentiellement dévastateur, même lorsque les batteries sont conçues spécifiquement pour l'avion. Peu de temps après le crash de Dubaï, le constructeur Boeing a rencontré de très grosses difficultés avec le lancement de son dernier modèle, un bijou de haute technologie, le Boeing 787, surnommé le Dreamliner. Cet avion d'avant-garde est équipé de batteries lithium-ion de toute dernière génération, plus légères et plus efficaces. « Il s'agit des batteries qui étaient utilisées notamment pour les démarrages soit des moteurs, soit, on appelle le groupe auxiliaire de puissance qui est un petit moteur chargé de fournir de l'énergie électrique autonome à l'avion. » Comme tout avion moderne, le 787 est entièrement électrique. Oubliez les systèmes hydrauliques et mécaniques, ils sont remplacés par des commandes électriques alimentées entre autres par ces nouvelles batteries. Le 7 janvier 2013, un départ de feu lié aux batteries survient sur un Dreamliner de Japan Airlines juste après son atterrissage à Boston. Une semaine plus tard, un autre Boeing 787, celui-là de la compagnie japonaise Anna, est contraint un atterrissage d'urgence à Takamatsu, au Japon. Motif, emballement thermique d'une cellule de batterie lithium. Une batterie, c'est comme une proportion gardée comme votre batterie de voiture, il y a plusieurs éléments. Et là, c'est un emballement thermique d'un seul des petits éléments, mais qui est suffisamment violent pour se propager progressivement aux éléments adjacents et pour finalement provoquer un risque de départ de feu. On avait quand même fait des tests, mais les conditions de test qu'on avait réalisés n'étaient pas représentatifs des situations extrêmes. Donc on a homologué cette installation et que néanmoins on a eu des départs d'incendie qui heureusement n'ont pas provoqué d'accidents graves. La solution qui a été trouvée, c'est de ne pas remplacer la batterie ion-lithium, c'est de garder les batteries ion-lithium et de l'enfermer dans un sarcophage, une sorte de coffre-fort avec une éjection des gaz éventuels que ça provoque sur l'extérieur de l'avion. Donc il n'y aura pas d'extension du feu ou des fumées propres à l'avion. On l'a isolée, en 2013, le temps que Boeing met au point cette solution d'isolement, les 25 Dreamliners en service dans le monde ont été interdits de vol durant trois mois. Le problème, c'est que toutes les menaces ne sont pas aussi facilement maîtrisables. Aujourd'hui, les batteries lithium-ion se sont multipliées dans notre vie quotidienne. Elles équipent nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, la liste est longue. Les batteries au lithium, c'est aussi bien les petites piles plates que vous trouvez dans votre montre ou dans votre appareil photo numérique que les batteries qu'on va mettre sur des vélos électriques, etc. Donc ce sont des batteries qui sont très répandues. Et elles sont très répandues parce qu'elles permettent d'avoir des piles qui fonctionnent longtemps et un encombrement très réduit. C'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'auparavant, chaque passager avait peut-être en moyenne une batterie ion-lithium sur lui. Aujourd'hui, c'est peut-être 3, 4. Donc si vous partez avec un vol à l'avion, c'est absolument ingérable. En quelques années, les batteries lithium-ion sont devenues une des principales menaces pour la sécurité aérienne. Avec parfois des mesures de précaution radicales. Exemple, l'interdiction pure et simple à bord des avions du téléphone Samsung Galaxy Note 7 accusé d'embrasement spontané. C'est un téléphone qui a eu des problèmes de conception et de fabrication. On sait que c'était un téléphone qui avait des problèmes de court-circuit. Il y avait un défaut qui faisait qu'il y avait plus de risques d'incendie. En quelques mois, ce téléphone dernier cri est devenu la bête noire du transport aérien. Il a aussi révélé au grand public le véritable risque des batteries équipant nos objets du quotidien. Surchauffe, emballement thermique et finalement embrasement soudain et violent. Un des derniers cas recensés est celui de cette passagère d'un vol Melbourne-Pékin. Elle écoutait tranquillement sa musique quand son casque s'est brutalement embrasé provoquant des brûlures au cou et sur la main. Une démonstration est flagrante. Voici la réaction d'une batterie lithium-ion en cas de choc violent ou pire, de perforation. En quelques secondes, au contact de l'air, une violente combustion se déclenche suivie généralement d'une explosion. Le retour d'expérience montre qu'il y a eu des événements qui ont été classés comme graves dans les avions. C'est un événement tout à fait nouveau pour nous. Il y a 15 ans, on n'avait absolument pas de problème de ce côté-là. Le premier danger, c'est la surchauffe durant la charge de l'appareil. En général, ça commence toujours par une émission de fumée, un échauffement de l'appareil, de la fumée qui commence à se dégager. Le premier réflexe à avoir dans ces cas-là, c'est de déconnecter la prise, c'est-à-dire arrêter l'échauffement de cette batterie. Le problème des batteries lithium, c'est qu'elles s'échauffent. Elles s'échauffent quand elles sont surutilisées, mais elles s'échauffent également quand on les écrase. Le 8 décembre 2010, à bord d'un vol Air France entre Atlanta et Paris, une fumée se dégage soudain derrière un siège en classe affaire. Aussitôt, l'équipage intervient et réussit à maîtriser le début d'incendie. L'origine est rapidement identifiée. Un téléphone portable tombé dans la structure du siège et dont la batterie a été perforée par les mécanismes du fauteuil. Quasiment tous les vols. Tous les vols, les gens perdent leur tablette ou leur téléphone. Ceux qui nous préviennent ont raison de le faire. Et maintenant, ça figure dans les consignes de sécurité. On fait tout notre possible pour le retrouver et s'il le faut, on désosse en siège. En tout cas, tant que la tablette ou le téléphone n'est pas retrouvé, on ne manipule absolument pas le siège. Il faut impérativement éviter l'écrasement du téléphone. Le feu d'une batterie d'un appareil, ce n'est pas une flamme normale. Ce n'est pas une flamme avec un bleu, c'est un emballement thermique des matériaux chimiques à l'intérieur. Donc quand c'est parti, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour le contenir. Doutant que les extincteurs utilisés dans les avions ne sont pas forcément efficaces pour lutter contre un embrasement de batterie. En fait, le principal moyen de lutter contre le feu d'une batterie lithium-ion, c'est de refroidir le foyer pour empêcher toute reprise des flammes. La seule chose qu'il y a à faire, c'est un, c'est être très agressif sur l'extinction du feu. On sait que pour les personnels navigants qui combattent le feu extrêmement rapidement, ceux-ci vont appliquer leur procédure, venir avec un extincteur, une cagoule, vont éteindre les flammes au moyen de leur extincteur à long. Par la suite, c'est de le mettre dans une caisse métallique et ils vont l'inonder pour refroidir cette partie-là. Comme toujours, dans l'aéronautique, l'apparition d'une nouvelle menace a entraîné de nouvelles réponses, développées par les constructeurs et appliquées par les compagnies. Les industriels ont développé un gros sachet, c'est un sachet, un plastique très solide, étudié pour ça. Et donc, on immerge le téléphone portable à l'intérieur, on le ferme, on le remplit d'un liquide en général de l'eau et on le met dans un élément où on peut le surveiller pendant tout le vol jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça sera suffisamment refroidi, le feu va s'éteindre. Par refroidissement, l'emballement thermique va se stopper. Mais en la matière, la meilleure protection reste encore la vigilance. Chaque passager doit surveiller ses propres appareils. Et depuis le 1er avril 2016, il doit les conserver avec lui, en cabine. Il est dorénavant interdit de laisser des batteries lithium-ion voyager dans les bagages de soute. Votre ordinateur, on peut le transporter en cabine. Pourquoi ? Simplement parce que si en cabine, il y a un échauffement, un départ d'incendie, il va être détecté tout de suite. Et face à la multiplication des appareils nomades alimentés par des batteries lithium-ion, la menace doit être prise au sérieux. Leur nombre va augmenter de 50% d'ici 10 ans. Et en 2025, on en comptera plus de 7 milliards dans le monde. On se pose souvent la question est-ce qu'on n'est pas trop précautionneux ? Si on prend tant de précautions, c'est justement parce que le risque de fumée et de feu est particulièrement important et particulièrement nocif. C'est vrai que la probabilité d'inflammation de ce type de matériel est très faible, mais quand ça arrive, c'est très grave. D'autant que dans un incendie, il y a des flammes, mais aussi un autre ennemi, encore presque plus pervers et dangereux, la fumée, qui généralement est toxique. Une histoire qui n'a rien à voir avec les batteries lithium a marqué le monde de l'aviation. Tout va bien ? Bien, commandant. Vous reprenez les commandes ? Oui, merci. En 1987, un vol sud-africain en provenance d'Asie survole l'océan Indien en route pour Johannesburg. L'avion est un Boeing 747 Combi, un modèle un peu particulier. Ce qu'on appelle l'avion Combi, c'est effectivement un avion dans lequel une partie de l'avion va être installée en cabine passager et puis une partie importante va être réservée à du cargo. La cabine passager occupe la partie centrale du fuselage. Séparée par une simple cloison, la partie cargo est installée à l'arrière de l'avion et est donc accessible par l'équipage. Ce soir-là, en plein vol, un incendie se déclare dans la partie cargo. C'est grave. On déroule la checklist d'incendie, s'il te plaît. Ce genre de configuration de cabine posait le problème de l'accessibilité parce que ce ne sont pas des sièges. Il fallait se faufiler entre des containers et accéder au feu le plus rapidement possible. Or, l'incendie est violent et surtout les fumées très importantes rendant difficile toute intervention. Pire, via le circuit d'air conditionné, les fumées envahissent la cabine et commencent à intoxiquer les passagers. Le problème de la fumée va générer une panique à bord de l'avion parce que les gens vont avoir du mal à respirer. Et dans ces cas-là, on ne peut pas vous faire tomber les masques à oxygène parce que les masques à oxygène qu'il y a dans l'avion s'est fait en cas de dépressurisation de l'avion. Si on les faisait tomber, on augmenterait l'incendie parce qu'on diffuserait de l'oxygène dans la cabine et plus il y a d'oxygène, plus le feu se propage rapidement. Maurice, Maurice, de Springbok 295. Nous avons un problème de fumée et nous entamons une descente d'urgence au niveau 1-5. Plutôt que de laisser ces passagers étouffés, le commandant sud-africain décide de tenter une manœuvre audacieuse mais autorisée dans certaines circonstances ouvrir les portes en plein vol. Il faut ouvrir les portes. Je l'ai faite. Il faut ouvrir les portes. Il y a des précautions à prendre. Tout d'abord, il faut que l'avion soit dépressurisé. Un avion pressurisé, vous ne pourrez jamais ouvrir une porte. Il y a plusieurs tonnes sur la porte donc vous ne pourrez pas pousser avec vos petites mains les tonnes qu'il y a derrière la porte. L'équipage amène l'avion à basse altitude, là où l'atmosphère est respirable. Puis il réduit sa vitesse au minimum, quelques 350 km heure, pour qu'une fois les portes ouvertes, l'aspiration évacue les fumées vers l'extérieur. Ici le commandant Ouest, nous allons ouvrir deux portes de la cabine pour évacuer la fumée. Ne balisez pas. Si le feu est encore présent dans la cabine, vous risquez de réalimenter en oxygène le feu et donc le feu peut reprendre, se raviser immédiatement. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. De fait, ce n'était pas la bonne solution, même si l'équipage n'en avait pas d'autre. Rongé par les flammes, le 747 s'écrase dans l'océan Indien quelques minutes plus tard, ne laissant aucun survivre. L'analyse qu'on a faite, c'est qu'en fait, on ne peut pas compter sur une intervention humaine pour régler un problème de feu qui démarre dans une soute carrébou. C'est inadapté. Cet accident a marqué le déclin et la quasi-disparition des appareils combis. Par contre, il a renforcé la lutte contre les incendies en soute. Aujourd'hui, cette vigilance est une des préoccupations majeures des constructeurs et des compagnies aériennes. Et les moyens de protection se sont considérablement développés. S'il y a un feu qui se déclare dans la soute, et c'est déjà arrivé sur pas mal d'avions, des feux, ça peut arriver. On a des détecteurs qui vont nous produire une alarme au cockpit. C'est un système optique. On a une chambre de référence. On doit dire qu'entre l'émetteur et l'accepter, la lumière doit mettre tant de temps pour accéder. Si jamais il y a de la fumée qui rentre, le délai va être plus long parce que ça va obscurcir et ça va donner l'indication de potentiel feu au niveau des pilotes. La norme impose qu'on le sache une minute après le départ du feu lui-même et avant que ça n'ait atteint des températures rédhibitoires. En cas d'incendie, le premier réflexe d'un pilote est de se dérouter et d'atterrir le plus rapidement possible. Mais en plus, aujourd'hui, ces systèmes de détection et d'extinction à distance permettent de lutter efficacement contre le feu, même en vol. Sur le Boeing 777 que je pilote, par exemple, vous avez 5 extincteurs, vous allez en percuter tout de suite 2. Et puis, normalement, le feu s'éteint, mais tout au long du vol, pendant le déroutement, on va continuer à percuter à intervalles réguliers les autres extincteurs pour continuer à mettre du halon dans la soute pour garantir que le feu soit bien état. La quantité de produits extincteurs doit tenir jusqu'à l'atterrissage de l'avion. C'est la raison pour laquelle la quantité de produits extincteurs qu'on a dans la soute dépendra de la certification de l'avion. On appelle la certification ETOPS qui permet à un avion qui traverse par exemple l'Atlantique sur 2 réacteurs, s'il doit faire 3 heures avant de s'opposer sur le premier aéroport, on doit avoir une concentration qui tiendra minimum 3 heures. La certification ETOPS garantit qu'un avion bi-réacteur, même après un départ d'incendie, est capable de voler sur un seul moteur le temps nécessaire pour rejoindre l'aéroport le plus proche. Au départ, on disait si vous avez 2 moteurs en cas de pas de moteur, vous avez 1 heure pour vous poser. Donc il faut qu'il y ait un aérodrome accessible en 1 heure sur 1 moteur. Et puis c'est devenu 90 minutes et puis 180. Et aujourd'hui, on est à 360. Donc on peut aller très loin avec un seul moteur. 360 minutes, 6 heures de vol, l'équivalent d'un Montréal-Paris. Et cette durée ne cesse d'augmenter grâce aux innovations technologiques et aux retours d'expérience. On a également imposé au niveau des règlements de certification de dire si vous certifiez votre avion avec un temps de diversion de temps, vous devez montrer que vous avez à bord les quantités d'extincteurs nécessaires et que vos systèmes sont suffisamment performants pour garantir qu'en cas de départ de feu, ce feu sera contenu pendant tout ce temps-là. Et donc c'est l'ensemble de ces 2 choses-là qui va permettre ensuite aux compagnies de programmer leurs lignes en disant « Cette ligne-là, je peux la faire parce qu'effectivement si j'ai un départ de feu, j'ai un terrain qui est à moins de 2 heures, celle-là, je ne peux pas la faire parce que si j'ai un départ de feu, le temps que je me pose, je n'ai pas les garanties d'avoir suffisamment d'extincteurs. » De même, les extincteurs sont plus ou moins nombreux selon le type d'avion. En général, on en compte un par personnel navigant. Mais à bord des gros porteurs, des extincteurs supplémentaires sont installés dans des endroits isolés, comme par exemple la cabine de repos des pilotes. « Quand vous allez aller à Tokyo, par exemple, vous avez un vol de 13 heures, vous êtes au-dessus de la Sibérie, il y a peu de terrains qui peuvent vous accueillir, donc ce qui est primordial et le message qu'on fait vraiment passer d'ailleurs aux OTC Stewart, c'est d'être vraiment vigilant et de tourner sans arrêt parce qu'un départ de feu, il faut qu'il soit pris immédiatement. » Toutes ces précautions et cette vigilance sont évidemment indispensables pour assurer la sécurité de l'avion. Nécessaire, mais pas totalement suffisante. Car en vol, il y a un endroit où le feu est permanent. C'est au cœur même des réacteurs, dans la chambre de combustion. Le feu moteur est un des incidents les plus spectaculaires en aviation. et pourtant, un des plus faciles à maîtriser. Le feu sur un moteur, c'est un événement sur lequel les pilotes sont, je dirais, surentraînés. On va s'exercer deux fois par an sur le feu moteur au décollage ou en vol. C'est une problématique assez simple pour les pilotes. Vous avez des boucles de détection incendie qui couvrent tout le moteur. On a un système de détection, c'est deux petits tubes qui surveillent le moteur sur toute la partie accessoire. La partie accessoire, c'est ce qui fait fonctionner le réacteur. S'il y a une élévation de température, il y a un gaz à l'intérieur de ce tube qui va devenir conducteur, ça va donner l'alarme au poste de pilotage. Et là, vous allez appliquer une procédure, c'est-à-dire que vous allez réduire le moteur qui est en feu, vous allez couper l'alimentation en carburant du moteur et vous allez percuter un extincteur sur le moteur pour l'éteindre. C'est vraiment quelque chose qui ne pose aucune difficulté aux pilotes de ligne. Nous sommes le 4 novembre 2010 à Singapour. Un Airbus A380 de Cantas, une compagne australienne, vient de décoller et passe l'altitude de 1200 mètres. La turbine du réacteur numéro 2 vient d'exploser en plein vol. Les pilotes décident aussitôt d'isoler le moteur et de couper l'alimentation en carburant. Je coupe le moteur numéro 2 ? Affirmatif. Mais l'explosion a perferé l'aile, entraînant des fuites de kérosène. Le risque d'incendie est réel. Au contact des parties chaudes, le carburant peut s'embraser et transformer l'avion en torcheur comme ce fut le cas pour le Concorde. Les débris du moteur ont également sectionné des circuits hydrauliques et endommagé certaines commandes. Dans le poste, le copilote est face à une avalanche de messages d'alerte. Pneumatique endommagée, plus de puissance sur l'aile gauche, volet, bec et aileron abîmé mais opérationnel. L'équipage a vraiment fonctionné parfaitement. A chaque fois qu'ils faisaient une checklist pour traiter une panne, ils essayaient de voir les conséquences que ça avait sur l'avion puisque c'était pas prévu d'avoir autant de panne en même temps. Airbus n'avait pas prévu ce genre de choses. Prudemment, l'équipage décide de revenir à Singapour. D'après l'ordinateur, on ne va pas y arriver. La piste est trop courte. Si on larguait du carburant, les bombes de transfert sont mortes. Des merdes ! Quelle doit être notre vitesse d'approche ? 146 nœuds. C'est pas possible. C'est beaucoup trop lent. L'avion est très lourd. Il a décollé avec 105 tonnes de carburant et évidemment n'en a consommé qu'une infime partie. Et outre le risque d'incendie, le calcul de la bonne vitesse d'atterrissage est crucial. Si la vitesse est trop basse, ils risquent de décrocher, de s'écraser avant la piste. Mais si elle est trop rapide, ils auront besoin de plus de distance pour s'arrêter et ils risquent la sortie de piste. La fenêtre de tir est très étroite et se joue à quelques kilomètres heure. Ajoute 20 nœuds. Est-ce qu'on s'arrête à temps ? Ouais, 166, ça marche. Tout ça pour enrichir les pieds au plancher. Ils savaient qu'ils pouvaient se poser en 3900 mètres alors qu'il y a 4000 mètres de piste, donc ça leur faisait pas beaucoup de marge. Ils ont géré tout ça parfaitement, ils ont tenu informer les passagers tout le long du vol et en fait, ça a été une situation qui a été parfaitement gérée par l'équipage. Mais une fois au sol, tout danger n'est pas écarté, loin de là. La fuite de carburant fait craindre un embrasement de l'aile gauche. Elle contient plusieurs dizaines de tonnes de kérosène, c'est une bombe en puissance. Le principal risque de feu, c'est d'avoir simultanément une fuite de carburant et une source d'allumage. Et la source d'allumage au sol, probablement la plus importante, c'est l'échauffement des freins. Oui ? Ici, le commandant. Je veux que les passagers restent assis jusqu'à ce que les pompiers aient fait leur travail. Pourquoi ça met si longtemps ? Alors le kérosène, en gros, c'est du gasoil sans eau. Pour dire, donc difficile à enflammer, mais par contre, après, ça brûle très très bien. Donc il y a deux cas de figure, c'est le feu à l'intérieur de l'avion ou le feu à l'extérieur de l'avion. Pour nous, le problème de l'incendie à l'extérieur de l'avion, c'est de permettre aux gens de pouvoir sortir de l'avion assez rapidement et de pouvoir échapper à un accident. Finalement, après une heure d'attente, les passagers du vol Cantas sont évacués en toute sécurité. Mais cette évacuation au sol est parfois plus compliquée lorsque le feu s'est réellement déclenché. Ces images ont été tournées par un passager d'American Airlines le 28 octobre 2016 à Chicago. En plein décollage, un pneu du train d'atterrissage du Boeing 767 explose et les débris perforent les réservoirs de l'aile droite. Le carburant fuit et s'embrase au contact du moteur. L'équipage réussit à arrêter l'avion sur la piste et à évacuer dans l'urgence ses 170 occupants. Il n'y eut aucune victime. L'incendie est spectaculaire et les pompiers mettront un long moment avant de le maîtriser. C'est difficile à éteindre parce qu'un avion, c'est un feu en 3 dimensions. Il va falloir envoyer de la mousse, il va falloir envoyer des quantités beaucoup plus importantes. La mousse, c'est un peu le principe d'une bulle de savon qui va isoler le carburant, le kérosène de l'air, donc ça va l'étouffer. Malheureusement, toutes les histoires ne se terminent pas toujours aussi bien. Un accident a profondément marqué le monde aéronautique, celui de Manchester en 1985. L'accident de Manchester était l'exemple malheureux de l'enchaînement de faits qui se fait dans le mauvais sens. En plein décollage, un des deux réacteurs d'un Boeing 737 explose brutalement. Stop ! Freine doucement. Freine doucement. KT-28M, décollage interrompu. Au départ, c'est un problème moteur, éclatement d'un réacteur au décollage, loin d'être confortable mais qui peut se gérer. Embrasement du réacteur et puis le pilote qui va interrompre le décollage, sortir de la piste et immobiliser son avion au bord de la piste mais malheureusement avec un angle au ventel que le moteur en feu va faire chalumeau dirigé vers le fuselage. Il y a beaucoup de flammes. Il faut évacuer ? Oui, par le côté droit. On prend cette décision d'évacuer un avion quand on pense qu'il y a un péril imminent et un risque de danger de mort pour les passagers. Évacuez côté droit. Évacuez ! Évacuez ! Évacuez et gardez votre calme. Lorsque le commandant de bord donne l'ordre d'évacuer un avion, parfois, il donne des consignes d'évacuation. Il dit évacuer à droite, évacuer à gauche, évacuer à l'avant ou évacuer à l'arrière ou évacuer tout court. Et notre premier réflexe, on doit s'assurer que si nous devons évacuer par notre porte, à l'extérieur, il n'y a pas de danger. La cabine du Boeing 737 est équipée de 4 portes, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Les portes arrières sont inutilisables à cause du feu. Et à l'avant, une des 2 portes refuse de s'ouvrir. Il ne reste donc qu'une seule porte à l'avant pour évacuer les 137 passagers. Les passagers à l'arrière se ruent vers l'avant de l'avion. Ça va provoquer un ralentissement fort de l'évacuation. Les gens vont s'agglutiner. Ça va provoquer un phénomène de panique parce que tout le monde va vouloir sortir avant son voisin. Parce qu'il est évident que quand on a un problème à bord d'un avion, c'est un stress énorme pour les passagers parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, la fumée arrive et vient obscurcir l'ensemble de la cabine. Donc, en fait, on se retrouve dans une cabine où on a des gens qui n'arrivent pas à trouver l'issue et qui ne voient même plus où elle est. Sautez ! Sautez ! Au total, 82 passagers réussissent à échapper au brasier. Mais les autres, 55 personnes, n'en sortent pas vivantes. Piégées par les épaises fumées noires et toxiques, paniquées et désorientées, elles n'ont jamais trouvé l'unique sortie à l'avant de l'avion. Ce drame a fait prendre conscience d'un risque jusque-là mal identifié. Comment sortir d'un avion lorsqu'à cause de la fumée, on n'y voit pas à 10 centimètres ? Alors, après ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir sur la question des chemins lumineux. Les chemins lumineux n'étaient pas encore partout. On a accéléré le mouvement pour dire qu'il faut vraiment en mettre partout tout de suite. Et puis, l'enquête qu'on a faite à Manchester a montré que les passagers avaient dans les yeux des voiles de suie, pire que des lunettes noires. Ils ne pouvaient rien voir. Et ça, c'était lié à la nature de la combustion des sièges. On avait travaillé pour dire qu'il ne faut pas que les sièges brûlent trop vite. Ça reste vrai. Mais en ayant des sièges qui ne brûlaient pas trop vite, on avait des sièges qui brûlaient mal et qui dégageaient des suies très importantes qui obscurcissaient totalement l'avion de tout le monde. Donc, on a retravaillé énormément sur tous les matériaux cabine avec des dents beaucoup plus sévères, des conditions de test complètement différentes. Donc, on a fait un gros, gros travail. Et aujourd'hui, l'ensemble des tests et des normes ont été considérablement renforcés de ce point de vue-là. Les consignes de fabrication de tout ce qui est dans l'avion, la vitesse de combustion doit être très lente, y compris nos uniformes. Donc, en fait, ça protège par rapport à la propagation du feu et également des émanations toxiques à bord. Sur tous les vols dans le monde entier, depuis cet accident, les consignes de sécurité spécifiques sont systématiquement précisées aux voyageurs assis près des issues de secours. Pouvez-vous nous aider à manipuler et ouvrir cette issue de secours en cas de problème ? Le personnel navigant commercial vient vous faire un petit briefing avant pour dire, vous êtes assis à côté d'une issue de secours, en cas d'évacuation et sur mon signal, vous ouvrirez ce hublot, vous le prendrez et vous le jetterez dehors. Et vous avez un petit pictogramme qui rappelle ça. Il faut le jeter dehors et puis, on a imposé d'élargir le couloir. Ça a été fait pour que le chemin d'évacuation soit plus rapide. Des mesures et des consignes d'évacuation qui, depuis, ont fait preuve de leur efficacité. Un exemple, le mardi 2 août 2005, le vol Air France 358 entame son approche sur l'aéroport de Toronto au Canada. La météo est exécrable. Tour de Toronto, Air France 358, j'écoute. L'avion qui vous précède nous signale une qualité de freinage très faible. Réduisez votre vitesse d'approche. Air France 358, bien reçu. En plein orage, l'équipage tente un atterrissage. Pouche-le ! Pouche-le ! Mal maîtrisé, balotté par les rafales de vent et sous une pluie diluvienne, l'Airbus A340 ne peut pas s'arrêter. Merde ! En quelques secondes, les pilotes perdent le contrôle alors que l'avion quitte la piste à plus de 100 km. À bord, 297 passagers qui se retrouvent prisonniers des flammes. Brisé en plusieurs morceaux, l'Airbus A340 commence à prendre feu. Il faut maintenant de toute urgence évacuer les 297 passagers. C'est une sortie de piste par temps d'orage, donc une station d'aquaplanning qui s'est finie dans un fossé en bout de piste. L'avion a été brisé, le feu a pris et donc il a fallu évacuer l'avion. Il faut évacuer tout de suite ! Le rôle du personnel de l'avion commercial, il est primordial dans une évacuation. Je vous en prie, gardez votre calme, tout ira bien ! Ils sont là pour dire et c'est ce qu'ils ont remarquablement fait à Toronto, dire nous allons devoir évacuer l'avion, on vous rappelle les consignes et tout s'organise dans le calme, pas de panique, etc. Sortez dans le calme et rapidement. Une fois hors de l'avion, courez aussi loin que possible. Allez, allez ! Non seulement nous assurons l'évacuation de notre issue, nous nous assurons qu'à l'extérieur, les passagers ne s'agglutinent pas au pied du toboggan, c'est-à-dire qu'on n'est pas un amas de personnes qui n'arrivent plus à partir et on doit s'assurer en interne que les flux sont constants. La gestion des flux à bord est quelque chose de crucial. Repliez les bras sur votre poitrine et laissez-vous glisser ! Grâce au sang-froid et au professionnalisme du personnel de bord, l'avion est évacué en moins de 90 secondes et on ne compte aucune victime. Malgré le feu qui avait gagné l'intérieur de la cabine et malgré certains toboggans partiellement déployés. c'est quelque chose qui montre bien que même les otaces et les steward sont des acteurs de la sécurité des vols. On est plutôt là pour gérer des situations dégradées en termes de sécurité que la conduite du vol d'une manière normale. Les pilotes gèrent la navigation du vol. En revanche, quand il y a quelque chose à rattraper, c'est en général l'équipage de cabine qui le fait. Mais ce rôle crucial est parfois difficile à tenir face à des passagers paniqués et obsédés par leurs objets personnels. On a tous en tête le passager qui va vouloir partir avec sa valise, son ordinateur. Ce qui est déterminant dans une évacuation, c'est le temps. Donc il faut vraiment aller vite et puis on ne peut pas se permettre de sauter dans un toboggan avec sa valise, son sac à dos et son parapluie. Mais la vie, notre vie, ne vaut pas le prix d'un bagage cabine. Malheureusement, ce n'est pas la vie de tous les passagers. Comme le prouvent ces images, tournées il y a quelques mois lors d'une évacuation d'urgence suite à un début d'incendie à bord d'un vol émirail. Aujourd'hui, les évacuations, on en trouve sur tous les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une évacuation, aujourd'hui, les gens filment leur propre évacuation. En tout cas, aujourd'hui, ces vidéos nous servent de retour d'expérience et j'espère qu'à l'avenir, nous aurons des coffres à bagages qu'on pourra verrouiller avant chaque décollage, avant chaque atterrissage parce qu'effectivement, ce sont des attitudes qui sont très dangereuses lors d'une évacuation. Il y a les gens qui perçoivent le danger et dans ces cas-là ont tendance à se piétiner pour sortir. Et quand ils ne perçoivent pas le danger, c'est dans ce cas-là qu'ils font des photos, des vidéos parce qu'ils emmènent des souvenirs avec eux. Tirant les leçons du passé, la sécurité aérienne ne fait que progresser. Entraînement des équipages, normes, certifications, chaque détail est aujourd'hui étudié et validé dès la conception de l'avion. Lorsque vous concevez un avion, en fonction du nombre de passagers qu'il va y avoir dedans, il y a des normes sur le nombre d'issues de secours et sur ce qu'on appelle le type de ces issues de secours. Première chose, une norme de conception, un nom. Et deuxième chose, une démonstration grandeur réelle d'évacuation où on doit, avec la moitié des issues inopérantes, sortir de l'avion l'ensemble des passagers en moins de 90 secondes. Voici des images exceptionnelles tournées lors d'un test d'évacuation grandeur nature à bord d'un avion gros porteur. Toutes les conditions sont reconstituées. chaque passager porte un dossard pour être identifié en cas de problème. L'objectif est de prouver que les 525 personnes à bord de l'avion peuvent sortir grâce au toboggan en moins de 90 secondes. Opération réussie est record de vitesse d'évacuation d'un des plus gros avions du monde, 78 secondes et sans aucun blessé. Depuis quelques années, les consignes de sécurité sont aussi devenues un moyen marketing de se différencier. Aujourd'hui, chaque compagnie a son propre clip, sa propre identité. Pour la sécurité de tous, merci de ne pas fumer sur ce vol. L'interdiction de fumer inclut la cigarette électronique. Vous verrez, sans tabac, c'est plus chic. C'est un petit peu regrettable que cette partie des explications, on a tellement l'habitude de l'entendre qu'on ne l'écoute plus et qu'on ne fait plus attention quand l'hôtesse ou le steward vous dit les issues sont situées des deux côtés de l'appareil, etc. Et c'est pourtant primordial. Les instructions sont devenues faunes, ludiques. Mais un conseil, la prochaine fois que vous prenez l'avion, écoutez les consignes de sécurité car elles peuvent vous sauver la vie. Effectivement, les consignes de sécurité, malheureusement, c'est vécu souvent comme un show un peu ludique alors que le message est très important. Ces consignes de sécurité aujourd'hui, effectivement, si tout le monde les respectait, notamment pour les bagages que les gens emportent au moment de l'évacuation, ça n'arriverait plus. Votre rôle de passager ne va pas être de lutter contre un départ d'incendie. Votre rôle, entre guillemets, de passager, va être d'évacuer l'avion comme prescrit. Chaque année, 4 milliards de passagers s'envolent à bord d'un avion de ligne en toute sécurité. Bien sûr, le feu reste et restera toujours une terrible menace à bord d'un avion. Le risque zéro n'existe pas, mais jamais, dans toute l'histoire de l'aviation, ce risque ne fut aussi minime. En 2016, pour le monde entier, sur presque 30 millions de vols, on a dénombré 6 accidents impliquant un avion de ligne civile. Cette excellence est le fruit du travail quotidien des constructeurs et des exploitants. Une excellence qui permet à l'aviation de rester, et de très loin, le moyen de transport le plus sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501